Préalablement au grand chantier d'Austerlitz, il y a un autre chantier qui est encore de déroulé. Il s'agit de participer à la dépollution de la Seine. Un grand bassin, 50 mètres de diamètre, 30 mètres de profondeur. Un ouvrage qui va relier la rive droite et la rive gauche, c'est un tuyau en fait, à grande profondeur de 2,50 mètres qui passe sous le RERC, sous une ligne de métro et sous la Seine et qui va rejoindre le 12ème arrondissement où on a une grosse usine de pompage. C'est-à-dire que d'éviter au moment des grands orages que de l'eau soit rejetée directement en Seine sans être dépolluée. Et là c'est un ouvrage extraordinaire qui est capable d'être construit puisque c'est l'équivalent de 20 piscines olympiques avec un investissement très important porté pour partie par la ville de Paris mais aussi par l'agence de l'eau, par le SIAP. C'est 80 millions d'euros qui sont investis. Mais c'est un ouvrage qui servira évidemment pour les générations futures et à la dépollution de la Seine pour toujours je l'espère. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'ouvrages de stockage sur la région parisienne. Celui-là c'est le dernier qu'on va réaliser pour être prêt pour les Jeux olympiques et pour la suite en héritage des projets de baignure. Et au-dessus de cet ouvrage, il y aura un magnifique jardin qui fera trois fois la superficie de celui qui existait précédemment et qui complétera évidemment les espaces végétalisés de la Pitié-Salpêtrière. Et ce jardin, on ne verra pas du tout l'impact de cet ouvrage. On pourra y monter des arbres de la même façon parce que l'ouvrage d'assainissement est très en profondeur et ce très beau jardin bénéficiera aux habitants du 13e et du 5e et plus largement aux parisiennes et aux parisiennes.